Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Débat sur l'égalité professionnelle homme-femme dans le cadre de la semaine de la femme. Le mouvement citoyen Moon Guadeloupe a été reçu par le président de région ce matin pour échanger sur la problématique de l'eau. Au départ de Pointe-Noire, cette association de passionnés partage avec les touristes leurs découvertes scientifiques sur les cétacés. La première réunion du comité de suivi sur le coronavirus a eu lieu cet après-midi. Le préfet de la région, la directrice de l'ARS, le recteur de l'Académie et les différents intervenants se sont réunis pour faire un point sur la situation et sur les mesures mises en place. On écoute tout de suite le préfet, monsieur Philippe Gustin, qui nous en dit plus sur ce comité de suivi. Ce premier comité de suivi, il a été décidé lors de la réunion qui avait été provoquée la semaine dernière au début de la crise du coronavirus. Il a, comme son nom l'indique, pour objectif d'avoir un partage d'informations entre les différents services de l'État qui sont concernés, à savoir l'ARS, le rectorat et donc la préfecture, et puis les représentants des collectivités locales d'une part et les représentants du monde socio-économique d'autre part. C'est nécessaire de le faire d'abord, comme je l'ai dit, pour partager les informations, qu'on se trouve tous au clair. Deuxièmement, que l'on puisse partager sur les mesures qui sont prises en prévention pour éviter justement la propagation de la maladie ici en Bois-de-Loup. Et puis, accessoirement aussi, pour se projeter dans la situation qui pourrait être la nôtre si on venait malheureusement à être impacté aussi par cette crise. Nous l'échangerons aussi avec le monde socio-économique, parce que même si la Guadeloupe n'est pas concernée aujourd'hui, qu'elle n'a pas de cas à avérer sur son territoire, il y a quand même des impacts sur l'économie de la Guadeloupe avec des manifestations qui peuvent être annulées, un nombre de touristes qui peut être en baisse. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut que nous apprécions et que nous l'échangions cet après-midi ou dans les autres comités de suivi qui auront lieu. Il y a des tas de mesures qui sont mises en place aujourd'hui pour faire en sorte que les gestes barrières, comme on dit, puissent être mis en œuvre par tout un chacun. C'est l'ensemble des communications qu'on vous adresse chaque jour avec des préconisations à mettre en œuvre. Il y a la préparation aussi des services qui peuvent être concernés pour assurer, quoi qu'il arrive, une continuité des services, si l'épidémie venait à nous toucher. Voilà, on travaille, je n'exagère quasiment pas, le jour et nuit sur la mise en place de toutes les mesures qui nous permettront, dans un premier temps, on l'espère, d'échapper au virus. Et puis dans un deuxième temps, si malheureusement le virus est là, d'être quand même efficace et de pouvoir assurer la continuité des services. Pour l'heure, dans l'archipel guadeloupéen, l'ensemble des tests réalisés sont négatifs. Il n'y a aucun cas avéré de coronavirus. Deux autres personnes étaient en cours d'analyse ces jours-ci sur l'île de Saint-Barthélemy et ces deux cas se sont avérés négatifs. L'Outre-mer toujours au stade 1 de lutte contre l'épidémie alors que la métropole s'apprête à passer au stade 3. Toujours dans le cadre de la semaine des droits de la femme, un séminaire sur l'égalité professionnelle a eu lieu aujourd'hui au campus de Fouyol. Le pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles a organisé cette rencontre qui a combiné débats, interventions et ateliers autour de la femme dans son domaine professionnel. Reportage Tom Gagnou. Saviez-vous que sur un contrat à temps plein, les femmes touchent 18,5% de moins que les hommes, selon l'INSEE ? Nous sommes en 2020 et pourtant, les inégalités entre les hommes et les femmes subsistent dans le milieu professionnel. A l'occasion de la journée de la femme, les étudiants de l'Université des Antilles ont voulu mettre l'accent sur ce problème. Les jeunes constatent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Sur le niveau du salaire et aussi de comment on peut voir la femme dans le monde du travail. On peut voir quelqu'un de faible qui ne peut pas forcément tout réussir alors que pas du tout. Si on lui donne l'occasion, elle peut être même mieux qu'un homme, on ne sait pas. Il faut vraiment voir au lieu d'avoir cette espèce de préjugé sur la femme. C'est aussi des mentalités. On ne voit pas une femme comme seulement jolie pour avoir fait l'accueil. Mais il faut aussi penser aux compétences, que ce soit dans les promotions, dans l'évolution de carrière, dans les mentalités aussi. Car beaucoup voient le milieu professionnel comme un milieu assez machiste. Alors que quand on regarde bien, une femme, un homme, va avoir les mêmes compétences, voire même avoir des compétences supérieures. Mais au niveau des mentalités, ce n'est pas encore ça, malheureusement. Plusieurs ateliers ainsi que des conférences étaient organisés autour de cette problématique. Pour les encadrants de l'université, cette sensibilisation auprès des jeunes est importante. C'est important de sensibiliser les jeunes sur ce point. C'est important de briser un peu les barrières pour montrer aux femmes qu'elles peuvent exercer des métiers jusqu'à aujourd'hui, dites des métiers d'hommes, mais que les garçons aussi peuvent exercer des métiers juste ici, réservés aux femmes. On pense surtout à la profession de sage-femme, par exemple, comme son nom l'indique, était surtout occupée par des femmes. Aujourd'hui, petit à petit, on voit ainsi que les hommes occupent cet espace. Donc l'égalité sera bénéfique pour tous. Un programme d'animation autour des droits des femmes a été mis en place en concertation avec les associations, les établissements publics et les entreprises. Des réunions sont prévues durant tout le mois de mars. Le programme est à retrouver sur le site de la préfecture de Guadeloupe. Le mouvement citoyen Moon Guadeloupe, connu pour son combat contre le manque d'eau sur le territoire, était reçu ce matin par le président de région à l'espace régional du Rézé, au programme des échanges de points de vue sur plusieurs problématiques. Reportage Marius Mathieu. Devant l'espace régional du Rézé ce jeudi matin, ils sont plusieurs dizaines rassemblés sous l'emblème Moon Guadeloupe. A l'étage en salle de réunion, le président de région et deux porte-parole du mouvement citoyen échangent chacun des points de vue au sujet du manque d'eau sur le territoire. La crise de l'eau en Guadeloupe est systémique, englobant tout autant la gestion que le fonctionnement des services d'eau. Après une heure et demie de réunion, une question se démarque du débat. Pourquoi le plan Orsec, qui prévoit des mesures en cas de crise dans l'approvisionnement en eau potable, n'est pas appliqué en Guadeloupe ? Le président de région s'est engagé à faire remonter la question. C'est mon rôle d'écouter tout à chacun et la réunion s'est très bien passée, sans mépris, sans insultes, il n'y a aucun problème. Ils ont fait un tour un peu des problèmes qui existent, des plans Orsec qui devaient être mis en place, des mesures à prendre en cas de crise effective de l'eau, le travail que l'ARS devait faire en Guadeloupe, le préfet, on les a écoutés. Et par la suite, je les ai informés de tous les travaux réalisés, les 36 millions de travaux réalisés par la région Guadeloupe, les accompagnements avec les fonds européens priorisés sur l'eau, qui est de 60 millions en accompagnement, que ce soit du département, des EPCI et même de la région. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui seront exaspirées, mais je leur dis haut et fort, nous commençons à nous voler, il faut attendre maintenant. Les choses s'améliorent petit à petit, il faut attendre, comme ce soit le CHU, il faut attendre, en espérant que demain, tout le monde n'aurait pas soin à CHU, là, et point, soin à Réseau Ayo. De son côté, Moun Guadeloupe regrette l'absence de certains acteurs concernés lors de cette réunion, comme les présidents d'intercommunalité, ainsi que la préfecture et le département. Pour eux, la lutte contre le manque d'eau doit continuer. On a constaté que depuis 2017, il y a une circulaire qui est sortie concernant l'application d'un plan Orsec O, bien spécifique, avec une fiche d'application, donc une notice technique, qui, en cas de coupure, en cas de problématique d'eau grave, parce que nous sommes dans une situation sanitaire par rapport à l'eau grave, qui devait être mise en application, et cette autorisation a été délivrée en 2017, à application immédiate. Et aujourd'hui, nous avons une politique d'État, qui fait en sorte qu'on nous parle de tout autre chose, mais il n'y a aucun dispositif provisoire mis à disposition de la population pour pouvoir traverser cette crise d'eau. On nous parle de travaux qui vont durer 1, 2, 3, 10, 20 ans. Mais en attendant, il y a des dispositifs qui existent, légaux, dont le plan Orsec O et qui n'est pas appliqué en Guadeloupe. En janvier, un plan d'urgence de 71 millions d'euros a été voté face au manque d'eau en Guadeloupe. Au total, entre 600 millions et 1 milliard d'euros seraient nécessaires pour une remise à plat du système. Une campagne de communication sur la maîtrise de l'énergie vient de voir le jour. Elle est organisée par les services de l'État, la région et EDF. Son but, inscrire durablement le territoire sur la transition énergétique, les précisions des principaux intervenants au micro de TV. Cette réunion avait pour but de communiquer avec l'ensemble de la population pour leur impliquer, pour leur dire qu'avec de petits gestes, on peut améliorer tout en gardant son confort, améliorer la performance, mais surtout faire des économies, économies de l'énergie à consommer. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons l'essentiellement de l'économie à partir du fossile. Et aujourd'hui, il faut que nous puissions diminuer cette consommation au niveau de fossiles. Au-delà des économies, au-delà des choix que nous faisons sur le territoire, toute la population, puisque nous pouvons mettre toutes les stratégies en place, si la population n'adhère pas, si le plus grand nombre n'adhère pas, nous n'aurons pas les résultats escomptés. L'objectif de cette opération, qui est portée par la région, l'ADEME, l'État et EDF, c'est en effet d'accompagner les Guadeloupéens pour faire des économies d'énergie dans l'électricité, c'est-à-dire pour consommer mieux et moins. Et c'est un des aspects fondamentaux de la transition énergétique qu'on doit engager sur l'archipel de Guadeloupe. Sachant qu'il y a deux volets, il y a cet enjeu autour de la baisse de la consommation d'énergie tout en maintenant un niveau de confort important pour les habitants. Et dans l'autre aspect, c'est évidemment de développer les énergies renouvelables pour avoir de plus en plus de productions qui soient décarbonées, c'est-à-dire qui n'émettent pas de CO2, de gaz carbonique. Sachant qu'évidemment, on sait que l'énergie électrique va être la première énergie qui va se développer au XXIe siècle. Donc c'est vraiment un enjeu mondial auquel répond aujourd'hui la Guadeloupe. Sachant qu'en plus, comme on est à la fois un territoire d'une beauté importante, mais aussi avec beaucoup de fragilité, c'est important que nous soyons tête de pont sur cette opération. Depuis le 1er mars, les concessions BMW en Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin ont changé de propriétaire. Le groupe Blandin a cédé les trois entités à l'homme d'affaires Rudolf Sperl. Il nous a accordé une interview exclusive au micro de TV. Déjà, c'est une opportunité extraordinaire, déjà de pouvoir représenter une aussi belle marque. Et en plus, dans de beaux endroits comme la Martinique et la Guadeloupe. Et comme le groupe Blandin a été vendeur des trois entités, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, donc j'ai voulu tenter l'aventure. Oui, c'est globalement une marque très forte aux Antilles et plus particulièrement en Guadeloupe. Je pense, je suis convaincu que l'âme de la marque s'entend bien, s'accorde bien à celle des Antilles à travers la sportivité, le premium, puisque hier a été dévoilée la nouvelle I4, donc 100% électrique. Nous, on a lancé les choses pour importer les voitures 100% électriques, comme on l'a déjà fait en Martinique avec la I3. Donc, ce sera tout à fait d'actualité pour les mois à venir ici. Partons à la découverte des cétacés au sanctuaire Agoa. C'est au large de Pointe-Noire que Shelton Whale projecte, une association qui emmène les touristes pour faire partager ces découvertes scientifiques sur les animaux marins. Reportage Constantin Pelletier. La durée de notre sortie est indéterminée. En général, elle dure 4 heures de temps, mais elle peut durer un petit peu plus comme un petit peu moins. En fait, c'est le temps de nos recherches, tout simplement. Ça dépend où sont les animaux ce matin. Embarquement immédiat pour ce groupe en vacances en Guadeloupe. Ce matin, la mer est calme, le temps idéal pour observer les animaux qui peuplent ces eaux claires. Mais avant ça, un petit jeu de pistes s'impose. Je fais une écoute. C'est de repérer les cétacés, voir s'ils émettent du son, savoir où ils sont, dans quelle direction, et s'ils sont loin, s'ils sont proches, qu'elles cétacées, cachalots, dauphins, etc. C'est un micro immergé dans l'eau, qui amplifie les sons qu'il y a dans l'eau, avec un directionnel qui nous permet de savoir à peu près la direction. Première écoute, rien à signaler, c'est reparti pour un tour. C'est en train de localiser les proies. Cette fois, c'est la bonne. L'hydrophone capte un signal. C'est le coda du cachalot. C'est le son qu'il émet pour repérer ses proies. Les sons sont réguliers, comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de localiser leurs proies. Alors que quand ils communiquent entre eux, c'est un petit peu comme ça. Ah ! Ah ! Ah ! Tu vois la fumée qui sort de l'eau ? Ça, c'est un cachalot. Donc là, c'est une jeune adulte. C'est une femelle parce que vous voyez, la démarcation entre le melon et le reste du corps est plus lisse chez la femelle, alors qu'elle est beaucoup plus prononcée chez les mâles. L'expérience ravit les touristes. Impressionnant. Et on n'a pas envie de la déranger. Mais c'est magique, c'est un moment magique. C'est fabuleux, quoi. Et je suis très, très impressionné. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Magnifique. Ça fait palpiter le cœur. Immense émotion. Ah ! Ah ! Elle va sonder. Alors, ce que nous venons de voir, c'est une femelle cachalot. Elle a pris des réserves d'air, elle a gonflé ses poumons, elle a suroxygéné pour mettre de l'oxygène dans ses globules rouges, dans ses muscles. Donc, elle fait son stock d'oxygène dans les muscles, non pas dans les poumons, puisque quand elle va plonger, elle va vider ses poumons complètement pour ne pas que ça la tienne en surface comme une bouée. Donc, elle va vider ses poumons. Et ce que nous avons vu, c'est les trois derniers souffles. Elle vide ses poumons. Après, on voit ce qu'on appelle, elle va sonder, c'est-à-dire qu'on voit la queue qui va monter. En haut, elle va s'arrondir. Et là, elle va plonger. Et là, en ce moment, ce que nous entendons, là, ce sont ses codas. Ce que nous entendons, ce sont ses codas de chasse. Elle est en train de chasser. Elle descend. Là, nous avons à peu près 800 mètres sous le bateau. Et en dessous, à 800 mètres, là où nous nous trouvons, il y a des formations rocheuses avec des calamars géants qui sont ses proies préférées. Donc, elle est en train de chasser. Les codas qu'elle humait lui permettent de localiser dans les profondeurs, donc dans l'obscurité, ses proies. Pierre de Castellane est tombé sous le charme des baleines à Hawaï dans les années 80. J'ai été facilement intégré chez des jeunes surfeurs hawaïens qui, un jour, m'ont dit « Pierre, aujourd'hui, le surf, c'est pas bon, on va voir les baleines, on va nager avec les baleines, tu vas venir avec nous. » Pour moi, c'était un rêve inaccessible, nager avec les baleines, j'avais 20 ans, c'était le commandant Cousteau. Et en fait, si, je suis parti en mer avec eux, ils m'ont mis à l'eau avec des femelles baleines à bosse et tout d'un coup, il y a des grands mâles qui sont arrivés, qui sont mis à chanter. Et là, je me suis dit « Ok, ça, ça m'intéresse, ça, je veux étudier ça. » Voilà, ça a démarré un peu par hasard. Un jour, il n'y avait pas de surf. Depuis ce jour, il a consacré son travail à la recherche acoustique sur les cétacés. « J'ai été dans les Caraïbes déjà en 1987, la première fois pour une mission où on a fait tout l'art caribéen en voilier pour recenser tous les cétacés des côtes Caraïbes. Ça, c'était en 1987. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai découvert la richesse du monde sous-marin et la richesse des cétacés des Caraïbes et notamment de Guadeloupe. C'est pour ça que je suis revenu il y a six ans. Aujourd'hui, pas d'autres cétacés. L'équipage rentre au port. Et dès demain, le bateau repartira en mer à la recherche du champ des baleines. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Débat sur l'égalité professionnelle homme-femme dans le cadre de la semaine de la femme. Le mouvement citoyen Moon Guadeloupe a été reçu par le président de région ce matin pour échanger sur la problématique de l'eau. Au départ de Pointe-Noire, cette association de passionnés partage avec les touristes leurs découvertes scientifiques sur les cétacés. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada